Bien. Nous allons recommencer. En bas, l'interview. Alors, Madame Jénan, en tant que présidente de l'ULCM Nord-Afrique, parlez-nous un peu de vous, de ce que vous faites. D'accord. L'Union libanaise culturelle mondiale, section Afrique du Nord-Maroc, a été créée récemment en avril dernier. Donc c'est une nouvelle section de l'ULCM, toute récente, et c'est pour la première fois que le Maroc, l'Afrique du Nord, participent à ces élections de Miss Liban émigrate. Moi, je suis une Française d'origine libanaise, je suis plutôt cette Libanaise qui a quitté le Liban en 1984 pour la France, toute jeune, pour faire mes études, c'était mes études doctorales. Et puis je suis restée en France, j'ai épousé mon mari français, et d'où la naissance de mes trois filles françaises. Et depuis deux ans, on habite au Maroc parce que mon mari a été détaché au service de l'ambassade de France à Raba. Vous travaillez, toi ? Je suis de formation, management stratégique des ressources humaines, mais depuis 2006, j'ai fondé ma maison d'édition, spécialisée dans les dictionnaires bilingues, notamment tout ce qui est arabe, français. Et je suis aussi l'auteur du dictionnaire libanais-français, publié en 2010, avec mon mari surtout. On est co-auteurs tous les deux. Qu'est-ce que vous comptez revenir au Liban ? Nous venons souvent, nous venons souvent au Liban, une année sur deux, ou parfois deux fois par an, ça dépend du rythme, parce qu'on aime aussi aller ailleurs. Et souvent, parfois, quand c'est l'été, on parle, on déconseille aux étrangers de revenir, mais on revient, on revient souvent, on revient. Bien. De quelle région vous êtes, du Liban ? Je suis de Beyrouth. Je suis de Beyrouth. Bien. Aujourd'hui, vous êtes ici pour la compétition de Miss Immigrant. Oui. Vous n'avez pas eu peur de venir en ce temps-là ? Non, non, non. Je ne pense pas. On a peur quand on est à l'étranger, parce qu'on entend les infos. Mais quand je suis arrivée à Beyrouth, j'ai découvert qu'on a plus peur qu'autre chose que les Libanais eux-mêmes, qui vivent dans le pays. Il y a des quartiers, malheureusement, qui ont la chance de vivre en paix, et d'autres qui encaissent pour les autres. Mais c'est le Liban, on a pris l'habitude. Quand votre fille a été Miss Immigrant ? Miss Liban-Moroco, oui. Voilà. Parlez-nous un peu de votre fille, vous. C'est une fille qui a béni dans les trois cultures. Elle est d'une mère libanaise, Beyrouthine, d'un papa parisien. Elle vit dans la capitale du Maroc. Elle partage sa culture entre l'Occident, l'Orient et l'Afrique. Actuellement, elle fait ses études en médecine. C'était son rêve de devenir Miss Immigrant ? Non, non, non. Elle a pris ce... C'était un peu rasable, parce que j'ai voulu organiser les élections. Sachant que l'année dernière, elle était la deuxième dauphine de Miss Liban-France. Cette année, comme c'est moi qui m'ai organisé les élections, elle a voulu participer, comme elle est venue au Maroc passer ses vacances, pour sa première étude de première année. Donc, on lui a dit... On a pris l'accord du comité, ce qui n'empêche pas les enfants des organisateurs de participer. Donc, du moment où elle a une maman libanaise, elle a eu le droit, oui, bien sûr, de participer. Elle était joyeuse de venir au Liban, très. Et je pense que c'était vraiment une occasion pour qu'elle découvre le Liban. Ce qu'elle a gagné, ce n'est pas le titre. Ce qu'elle a gagné, c'est vraiment ce retour seule, en tant que jeune fille, qui a participé pendant ces dix jours à la découverte du pays natal de sa mère, et son pays d'ailleurs, et elle repart comblée, heureuse. Parce que je crois que le musulman émigrant, ce n'est pas seulement un titre, c'est surtout ce retour des enfants, des émigrés qui découvrent le pays. Merci, madame Sina. Pas de rien. Enchantée.